Sous-titrage ST' 501 Merci Evrard de nous faire rêver devant ces aventures et ces images incroyables année après année. Le rêve justement c'est ce qui vous permet de à la fois financer ces expéditions et puis cette démarche de protection de la nature qui va avec. Alors si mes rêves permettaient de financer mes expéditions, je serais déjà parti moins de fois de plus. Non, 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 évidemment pour financer il y a beaucoup plus de travail que juste le rêve mais effectivement ça part de là. Ça part de quelques petits fantasmes, souvent de gamins en tout cas en ce qui me concerne, ou d'ados ou parfois d'étudiants. Il y a certaines choses que je fais maintenant que j'ai découvert à ce moment là ou en tout cas que j'ai commencé à imaginer à ce moment là en tant que géologue. Et puis à un moment donné on se dit que c'est le moment d'y aller. En tout cas là sur le Groenland il y a eu tout à coup tout un tas de choses qui se sont mises dans le bon ordre pour que ça se fasse. Donc voilà, c'était fabuleux. Alors cette expédition s'inscrit dans un projet plus global qui s'appelle Lost Worlds. En deux mots c'est quoi ce projet des mondes perdus si je le traduis ? Oui, alors en deux mots l'idée c'est de mettre les compétences d'explorateurs, aventuriers, sportifs, etc. au service de la science, de la recherche scientifique d'abord. Pour aller explorer scientifiquement des zones qui sont très difficiles d'accès et qui ne sont accessibles finalement qu'à ces gens là qui ont des compétences spécifiques, techniques et autres. Et puis donc de ramener de l'information scientifique et de se servir de cette information scientifique pour essayer de protéger ces zones ensuite. Donc il y a une première étape qui est de l'ordre de l'exploration, de l'étude scientifique. Une deuxième qui est de l'ordre de la valorisation, c'est un peu ce qu'on fait là aujourd'hui et ce qu'on fait par des expositions, des conférences, etc. Et puis il y a une troisième étape qui consiste à demander un statut d'air protégé aux pays concernés et à lancer des démarches de conservation avec les communautés locales, etc. Alors on va en parler pour le projet de Macaille, le premier que vous nous aviez présenté il y a deux ans. On comprend aussi la problématique de la pression humaine en Indonésie avec l'île de Palme. Là j'avoue que c'est peut-être un peu moins évident. Il y a vraiment urgence à protéger ce magnifique endroit qui a l'air totalement vierge de toute pression humaine. C'est sûr que c'est un peu plus difficile à défendre entre guillemets. En tout cas dans notre imaginaire ou dans notre habitude, ce n'est pas ça qu'on a envie de protéger en priorité. Ce qu'il faut juste réaliser c'est que le changement climatique dont on parle et dont on entend parler tout le temps, il est d'autant plus frappant dans ces zones-là. Dans des zones finalement relativement extrêmes et ce réchauffement climatique génère des changements dans tout, y compris dans les écosystèmes et aussi dans les modes de vie des populations locales. Et il y a un truc qui évolue énormément dans cette zone arctique, c'est la banquise évidemment. Et cette banquise elle est de moins en moins présente pendant de moins en moins longtemps. Et la libération de cette banquise finalement offre un nouveau terrain d'exploration et d'exploitation notamment à tout un tas d'industries. Que ce soit des industries de la pêche ou des industries pétrolières entre autres. Et mine de rien depuis quelques années il y a déjà une énorme, enfin une grosse accélération de toutes les pressions humaines, les pressions anthropiques dans cette zone. Donc oui, il y a matière à protéger et relativement vite. Il faut savoir aussi que les écosystèmes qui sont dans ces endroits-là sont des écosystèmes hyper fragiles, qui ne résistent finalement que dans des conditions de vie très particulières. Et dès qu'on commence à apporter ne serait-ce qu'un petit peu de pollution ou un degré de plus dans l'eau, on élimine directement certaines espèces. Cette notion d'interdépendance entre les différentes communautés humaines sur la planète et les différents coins de la planète, On le voit aussi à un moment dans le film où vous nous parlez de la grippe aviaire, ce qui est assez surprenant. Est-ce que vous avez des premiers résultats ? Est-ce que la grippe aviaire pourrait effectivement dormir en latence dans cette région du monde ? Alors ça on ne pourra pas forcément apporter la réponse tout de suite. Ce qu'on a essayé de faire là nous, c'est d'essayer de prouver que le Groenland, comme d'autres zones arctiques, peut-être en Sibérie, comme Tchadka, Nord-Canada, etc., pouvait être un réservoir de virus, de grippe aviaire. Mais quand on dit virus, il y en a des dizaines et des dizaines de souches de virus différentes. Donc on ne parle pas forcément d'une grippe aviaire telle que H5N1 et dont on a beaucoup beaucoup parlé. Mais il n'empêche qu'on a pu effectivement, par les prélèvements de Nicolas, que vous avez vu dans les images, ramener quasiment tous les prélèvements positifs, c'est-à-dire qui malheureusement contenaient, enfin malheureusement, encore une fois c'est un aspect scientifique, ça n'a rien de dramatique en soi, c'est juste qu'on a pu prouver que là-bas, dans cette zone-là, il y a effectivement la présence de ces souches de grippe aviaire dans tous les lacs et dans tous les ruisseaux qu'on a pu prélever. Et ça c'est assez intéressant. Alors pour répondre un petit peu à ta question, il y a une hypothèse qui a été mise depuis quelques années, qui fait le lien finalement entre la grippe aviaire et le réchauffement climatique, c'est que dans ces terres-là, en gros la grippe aviaire a démarré grosso modo il y a une quinzaine d'années, et on s'aperçoit aussi de manière assez concordante qu'il y a ce qu'on appelle la fonte du permafrost, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Le sol gelé. Voilà, le sol gelé, et c'est vrai que dans cette zone du Jameson Land, la zone de Tundra que vous avez vu dans les images, là le permafrost n'est plus, et en fait au moment où ça fond, où cette terre fond, elle peut libérer des virus et ça pourrait concorder, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait imaginer que les virus soient dans ce sol-là depuis des centaines d'années, des milliers d'années, parce qu'ils résistent très très bien dans le froid, et qu'ils soient libérés petit à petit avec le réchauffement climatique. D'où l'intérêt d'aller sur place et de faire les prélèvements directement sur place. Comment est-ce qu'on monte une expédition comme celle-ci ? Comment est-ce qu'on choisit les lieux ? Comment est-ce qu'on choisit les scientifiques ? D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a quelques scientifiques qui sont ici présents, on les reconnaît peut-être un petit peu moins parce que la barbe a été coupée, mais il y en a un qui était à côté de moi pour l'introduction de ces rencontres montagnes et sciences. Voilà, comment on s'y prend pour monter ces expéditions ? Alors, souvent je me base pas mal sur Google Earth, pour commencer, pour ne serait-ce que localiser, identifier les zones, ce qu'on va appeler les mondes perdus. A partir de là, on fait beaucoup de recherches, en tout cas de mon côté je fais beaucoup de recherches et sur internet et dans les livres, etc. pour comprendre ce qui a été fait ou pas fait. Moi ce qui m'intéresse c'est souvent les endroits où il n'y a rien qui a été fait, ou très peu. Et puis à partir du moment où on a défini le lieu, moi en général, plus je lis, plus je sais ce que j'ai envie d'y faire. Et donc je vais m'entourer, ou en tout cas essayer de chercher les scientifiques qui vont pouvoir répondre à telle ou telle question. Et là en l'occurrence, moi j'avais flashé sur la diffluence d'un glacier dont Eric parle à un petit moment dans le film, qui a été, ça m'a marqué parce qu'il y avait ce fameux lac là où il y avait tous ces glaciers qui se jetaient dedans et je me suis dit, c'est quoi cette histoire, où va l'eau de ce lac ? Et donc voilà, j'en ai parlé à Eric, Eric a dit, c'est génial comme problématique, essayons d'aller y répondre. Et puis à partir de là, on construit petit à petit tout un tas de projets. Et puis quand un tel entend que je monte une expé au Groenland, il a un copain scientifique qui boit sur la grippe aviaire qui lui dit, tiens, moi j'irais bien faire des prélèvements là-bas, etc. Tout ça, ça se construit comme ça. En tout cas le projet scientifique se construit petit à petit comme ça. Et puis après, il faut trouver les sous. C'est celle le plus longue. D'accord. Et alors après, par contre, en phase post-expédition, comment est-ce que vous vous servez de toutes ces connaissances accumulées pour ensuite mener un projet de protection ? En d'autres termes, comment on passe de la science à la protection ? C'est une très bonne question et ça dépend complètement des pays dans lesquels on agit. Là, je pourrais te répondre uniquement sur Madagascar puisque c'est le seul... Parlons de Madagascar. Dans lesquels on a réellement été jusqu'au stade de conservation. C'est le projet le plus avancé. Alors justement, à partir de... Quand est-ce que vous avez commencé à vous y rendre à Madagascar ? Alors, moi j'y suis allé en 2007 pour la première fois et j'ai commencé à organiser les expéditions scientifiques en 2009. Elles ont eu lieu en 2010-2011. Et puis à partir de 2011, on a commencé à démarcher. Le gouvernement a initié quelque chose, notamment avec tous les résultats scientifiques qu'on a ramenés. Donc tout un tas de dizaines de nouvelles espèces. Voilà, plein de belles données au niveau de la biodiversité, mais aussi au niveau des vestiges archéologiques. Et puis malheureusement, ça n'a pas suffi. Alors ce dossier, vous le déposez où ? Aux ministères, aux différents ministères qui sont concernés. En fait, pour pouvoir, à Madagascar notamment, mais c'est le cas dans tous les autres pays, pour pouvoir avoir un statut d'air protégé, il faut que ce soit un arrêté interministériel la plupart du temps. Donc il faut que tout le monde soit d'accord, y compris les pétroliers. Donc là, dans une zone comme celle-là au Groenland, par exemple, ça ne sera pas forcément évident. Ou le ministère des Mines et autres. Alors, à Madagascar, on a eu effectivement quelques petits conflits justement avec le ministère du Pétrole et des Mines et autres. Mais voilà, ce qu'il nous faut, nous, c'est arriver à prouver que le lieu mérite d'être protégé, donc qu'il a des espèces particulières et qu'il y a un écosystème absolument riche. Là, dans le Macaï, c'était assez facile quelque part de prouver tout ça, parce qu'on avait des peintures, qui étaient les premières peintures rupes de Madagascar. On avait tout un tas de nouvelles espèces. Et on avait un massif qui agissait comme un réservoir, une sorte de château d'eau, d'une grande partie du sud-ouest malgache. Donc vraiment, on avait tous les arguments possibles, mais ça n'a pas suffi. Ce qui nous a aidés, c'est le film. Le film, le livre, les expos, les conférences, etc. Tout ce qu'on a pu faire comme tapage, j'allais dire, un peu autour de ce massif, la valorisation qu'on a pu en faire, ça, ça nous a servi. On s'est aperçu qu'un ministre, pas qu'il ne s'intéresse pas aux résultats scientifiques, mais ce n'est pas forcément ça qui va le faire flasher. Ce qui va le faire flasher, c'est un petit peu comme nous tous. Donc il faut le faire rêver. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'on fait ces films-là. D'accord. Et donc au bout de 13 ans, c'est ça, vous avez obtenu ce statut d'air protégé pour Madagascar ? Un petit peu moins. On l'a eu en 2015, là, donc cinq ans plus tard. D'accord. Et puis maintenant, c'est un statut d'air protégé temporaire. Donc il faut maintenant qu'on prouve au gouvernement malgache qu'on a les épaules et qu'on a les compétences pour pouvoir gérer cet air protégé. Ce que je trouve particulièrement intéressant aussi dans votre démarche, c'est que vous ne vous arrêtez pas là. Maintenant, vous avez des projets de développement durable. C'est important pour vous de ne pas mettre ces territoires vierges magnifiques sous cloche, mais d'y inclure l'homme ? En fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que vraiment, là, je vais être très politiquement incorrect. Mais si on voulait absolument protéger ces lieux-là maintenant, il faudrait les mettre sous cloche. Il n'y a vraiment pas d'autre choix. Sauf que dans la démarche, on n'est pas des colons. On n'est pas là pour édicter des règles. On n'est pas là pour éjecter les gens de là où ils habitent depuis des siècles ou des dizaines d'années. Donc forcément, on a une démarche sociale. Forcément, on a une démarche solidaire. Et donc, on essaye de développer des projets de conservation avec les communautés locales. On n'a pas le choix. Et au final, c'est ce qu'il y a presque de plus enrichissant dans tous ces projets-là. C'est la confrontation des idées, des cultures, des histoires, etc. Donc voilà, c'est assez sympa. Mais c'est très complexe. Et donc là, pour le Groenland, quelle est la suite ? Vous allez y retourner ? D'autres expéditions sont prévues en deux mots ? Oui, alors j'aimerais bien. Là, on vient juste de rentrer. C'était il y a deux mois. Donc c'est un peu difficile de savoir si on va pouvoir y retourner. On aimerait beaucoup parce qu'on a, pour diverses raisons, parce qu'on n'avait pas tous les moyens qu'on voulait et parce qu'on y est allé dans un mode très sportif, je dirais. C'est-à-dire qu'on a tout porté à dos d'homme. Et bien, on n'a pas pu amener non plus tout le matériel qu'on espérait amener ou qu'il nous fallait amener pour faire les recherches qu'on voulait. Donc, si on veut avoir les réponses à nos questions, il faut qu'on y retourne. Il faut malheureusement peut-être qu'on y retourne avec des moyens qui sont un petit peu différents, en tout cas qui me collent un petit peu moins à ma peau, c'est-à-dire l'hélicoptère et autres choses comme ça. Mais voilà, on ira peut-être prochainement, oui, pour terminer ça. On ne terminera jamais, mais en tout cas pour avoir plus d'éléments. Il faut savoir que sur le Macaï, à Madagascar, on y a été trois fois. On a fait trois missions scientifiques différentes. Donc là, il faut qu'on attend de trois ans pour avoir le droit à un grand documentaire comme celui-là. Non, non, non. Là, par contre, on a rien que sur cet expé-là, on est resté deux mois sur le terrain. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup d'images. On a fait beaucoup de recherches. Déjà, on avait pratiquement une dizaine de projets de recherche différents. Donc, j'espère bien qu'on va pouvoir faire un film déjà de, pourquoi pas, 90 minutes bientôt. Bravo et merci, Evrard. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada